Le Bénin battu à domicile par le Maroc de Buzah 1. Pour cette rencontre allée des éliminatoires de la Coupe du Monde U20-Dame Costa Rica 2022, les Marocaines prennent le jeu à leur compte. On avait peur de les affronter. La peur va disparaître quand les filles du coach Ouzerou Abdoulaye s'offrent leur toute première occasion d'ouvrir le score. Sur un contre, Edwige Kedopo manque le cadre. Les écureuils dame U20 vont se faire punir. A la 30e minute, Sofia Bouftini ouvre le score suite à une combinaison avec Nassima. 1-0 pour le Maroc et puis 2-0 5 minutes plus tard sur cette loup de frappe de Nassima. Surakatu, la gardienne béninoise est battue. Les deux équipes vont à la pause avec l'avantage pour le Maroc. La reprise intervient sous une pluie diluvienne. Seulement 3 minutes sont jouées dans les 45 dernières quand l'habitre décide d'interrompre ce match. Dans la foulée, le report de la rencontre est confirmé pour le lendemain à 10 heures. Et effectivement, le match reprend là où tout s'était arrêté la veille. Les écureuils dame Junior viennent avec une autre mentalité. La Marocaine Sofia Bouftini va laisser ses coéquipières à 10 suite à un deuxième carton jaune. Le Bénin réduit le score sur un coup franc obtenu par Déborah. La patte gauche de Titi Lola, Sadikou, est magnifique. La gardienne marocaine est battue. Désormais, le score est de 2 buts à 1 et ne va pas changer avant le coup de chiffre final de l'habitre. La prestation qu'on a eu à faire est à féliciter parce qu'on n'a jamais participé à ce genre de compétition. Je tiens à encourager mes camarades et moi. La prochaine fois, on va faire mieux que ça. Le match au retour, je pense qu'on peut les affronter avec la force et la confiance. Parce que pour ce match qu'on vient de finir, on avait peur de les affronter. On avait déjà mis dans nos têtes qu'elles sont grandes que nous. Elles vont nous battre. Donc c'est ça qu'il y a fait hier. On n'a pas pu jouer. Mais aujourd'hui, comme on a vu leur jouer hier, aujourd'hui on s'est donné. Et ça marchait un peu. Oui, on est satisfait. Parce qu'on travaille beaucoup. On travaille en gang. Ce n'est pas une équipe facile. C'est une équipe qui est forte. Et on travaille bien et on gagne. Le Cameroun est très fort. On l'a vu. On travaille à ses points négatifs. Et on gagne. Mais le Bénin, on ne savait pas. On essaye de jouer la balle. Et on gagne. Ça veut dire que pour le match, vous avez beaucoup de buts ? Oui. Les regards sont tournés vers le Maroc le 6 octobre prochain pour la mange-retour de cette rencontre.